Bien, mes chers collègues, alors que la fin de nos travaux approche, nous recevons un des deux ministres directement concernés par la question des obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le ministre de l'Intérieur est l'un d'eux dans la mesure où il a eu autorité sur les forces de police et de gendarmerie, au sein desquelles évidemment ce sont les officiers de police judiciaire qui mènent les enquêtes, comme chacun sait. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole, monsieur le ministre, pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur le ministre, je vous invite donc à lever la main droite, à actionner le micro évidemment, et à dire, je le jure. Je le jure, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, l'indépendance de la justice est un principe constitutionnel, c'est un fondement de l'état de droit, c'est une garantie puissante pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Vous avez commencé à travailler sur ce sujet. Je voudrais réaffirmer l'attachement que le ministère de l'Intérieur a à ce principe d'indépendance de la justice qui résulte de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui est inscrit dans l'article 64 de la Constitution de la Vème République et qui implique que ni le législateur, ni le gouvernement, ni aucune autorité administrative ne puisse interférer dans le travail des juges. J'ajoute que l'indépendance de la justice et plus encore son impartialité sont reconnus et protégés par la jurisprudence ou la Cour européenne des droits de l'homme. Et ces principes, j'y suis. Par fonction, par nature, par culture, par éthique, profondément attachés. Et je vous le dis non seulement comme ministre, mais évidemment aussi comme citoyen soucieux de voir la séparation des pouvoirs et l'impartialité de la justice et des enquêtes parfaitement respectées. Alors ces principes, nous devons les défendre sans cesse et nous devons être vigilants sans cesse. Et c'est la raison pour laquelle je me prête bien volontiers à l'exercice de cette audition devant vous. Tant que ministre de l'Intérieur, je vais donc m'exprimer sur le champ de mes fonctions et je souhaite inscrire mon intervention dans ce seul cadre-là, évidemment. Je tenterai dans un premier temps d'identifier avec vous quelques-uns des défis actuels pour veiller au bon respect de l'indépendance de la justice. Et je me pencherai dans un second temps sur l'organisation de notre police judiciaire et la manière dont elle est effectivement protectrice des libertés fondamentales et de l'indépendance de la justice en particulier. Je dirais que le premier grand défi de notre système, auquel notre système est aujourd'hui confronté, est sans doute la question de la temporalité, qui a profondément changé ces dernières années. La justice doit accomplir un travail dans le respect d'un certain nombre de règles et de procédures qui sont autant de garanties de nos droits fondamentaux. Cependant, ce temps judiciaire, celui du moyen et du long terme, ne correspond plus du tout au temps médiatique, qui est celui de l'immédiateté, qui mène à une présentation d'effets souvent partiels, voire orientés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font de plus en plus office de tribunaux populaires, où des comptes plus ou moins anonymes se font à la fois procureurs et juges, des faits dont ils n'ont en réalité qu'une connaissance très superficielle, voire une connaissance biaisée, voire une connaissance volontairement tronquée, quand elle est livrée à l'espace public. Je crois qu'il s'agit d'une menace sérieuse dans le fonctionnement de la justice, car elle ancre une version des faits, un verdict dans l'esprit d'un certain nombre de personnes qui, après, refuseront toujours dès lors d'accepter toute autre décision rendue par un juge. C'est un gros problème auquel nous devons faire face sur le champ politique de nos réflexions. Pour ma part, je crois à la justice des tribunaux, je crois aux enquêtes des tribunaux. Et cette pression médiatique des réseaux sociaux peut certainement menacer l'indépendance de la justice, en cela qu'elle conduit à une attente d'un verdict unique et à contester toute chose qui ne serait pas parfaitement en ligne avec ce verdict prédécidé. Par ailleurs, cette pression peut renforcer une impression infondée d'absence de réaction des enquêteurs et des juges, entre une opinion qui réagit naturellement très vite, et souvent en des termes peu modérés, et des professionnels dont le travail demande du temps. Ce rapport au temps est un énorme questionnement que nous portons quotidiennement tous, je crois. Deuxième point que je voulais aborder devant vous, les commentaires des décisions de justice. Le fait de commenter des décisions de justice ou l'action des enquêteurs est devenu de plus en plus fréquent ces dernières années. Il n'est pas question chez moi de remettre en cause la liberté d'expression, évidemment, mais ce manque de retenue de la part des responsables politiques, des leaders d'opinion, de la part de toute une série d'acteurs sur des affaires parfois complexes et moins tranchées qu'elles n'y paraissent, contribue au fond à une forme de défiance vis-à-vis de celles et ceux qui mènent l'enquête et ceux qui prennent les décisions. Troisième point que je voudrais aborder devant vous, celui des fuites qui peuvent exister et qui sont publiées. Une fuite par principe n'est pas tracée, elle est définitivement traçable. Elle peut intervenir à tous les niveaux de la procédure et émaner en particulier des parties prenantes. Le secret de l'enquête est un principe clé nécessaire pour garantir l'impartialité des investigations et des droits de la défense. Garantie par l'article 11 du Code de procédure pénale et des exceptions peuvent être connues uniquement dans des cas bien précis, notamment pour mettre fin à des troubles à l'ordre public. Alors, faire fuiter des informations sur une enquête en cours est un délit qui est sanctionné, vous le savez, d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Mais hélas, c'est un exercice très fréquent. Je peux témoigner qu'il m'arrive régulièrement d'être interrogé sur une actualité judiciaire ou sur des faits particuliers avant même qu'une quelconque information me soit remontée. Et ça m'arrive très régulièrement, du coup, d'interroger les services sur une demande d'un journaliste, voire, comme beaucoup d'entre nous, je crois, en étant branché sur les différents émetteurs d'informations qui circulent sur le numérique, de découvrir toute une série d'informations alors même que des actions sont en cours. Je crois qu'on a tous cela en tête. Mesdames et Messieurs les députés, au fond, en évoquant cela, j'évoque des défis et surtout la nécessité de nous donner les moyens de respecter ces principes de valeur constitutionnelle. Nous avons en France la chance d'avoir une organisation de nos services de police judiciaire qui garantit l'indépendance de la justice et l'efficacité des enquêtes et nous devons veiller sur cela. Les services de police judiciaire représentent des moyens humains et matériels au sein de la police et de la gendarmerie significatifs. Ce sont ainsi 45 000 personnels de la police nationale et 55 200 militaires de la gendarmerie qui se consacrent à l'investigation du quotidien. Cette différence de chiffres pourra appeler des questions. C'est l'organisation même qui n'est pas la même entre les deux directions générales. Ces agents sont répartis entre différents services centraux et territoriaux. Au sein de la police nationale, il s'agit essentiellement de la direction centrale de la sécurité publique et de la direction centrale de la police judiciaire. J'y ajoute les services équivalents au sein de la préfecture de police. Quant à la gendarmerie nationale, je l'ai dit, l'approche est un peu différente puisque par principe dans son organisation, les agents sont plus polyvalents au sein des unités et les activités de police judiciaire sont menées essentiellement au sein des brigades territoriales autonomes et des communautés de brigades pour la délinquance du quotidien. Dès lors qu'il s'agit d'enquêtes plus complexes, d'un niveau différent, les unités bénéficient à ce moment-là de l'appui de brigades et de sections de recherche qui se mobilisent spécifiquement sur ces actions-là. À côté, vous avez 14 offices centraux qui existent et qui mêlent policiers et gendarmes et qui sont chargés d'enquêter sur des domaines précis pour les affaires d'envergure nationale ou les affaires d'envergure internationale selon leur spécialité. Les enquêtes, je le rappelle, sont menées sous l'autorité et le contrôle du juge. Jamais sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'Intérieur. C'est un principe de valeur constitutionnelle, il est inscrit dans notre code de procédure pénale et le juge est bien celui qui choisit de saisir le service qui mènera l'enquête. Et n'ayez aucun doute sur le fait que ça se passe comme cela. C'est lui qui ensuite en fixe le cours et les orientations. C'est lui qui contrôle cela. Et ce contrôle va loin car les officiers de police judiciaire sont habilités et notés par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction peut prendre des sanctions contre toute personne investie de fonction de police judiciaire s'il constate un manquement professionnel grave ou une atteinte grave à l'honneur ou à la probité. C'est ce contrôle des juges qui permet de garantir la séparation des pouvoirs et l'indépendance des enquêtes. C'est pourquoi nous y veillons tant. C'est ce contrôle d'ailleurs qui justifie aussi une organisation dans les deux sens de l'indépendance de ceux qui sont les acteurs de ce système judiciaire. Et il est essentiel d'avoir en tête cela. C'est ce système-là qui permet également aux enquêteurs de mener leur travail dans les meilleures conditions possibles. Police judiciaire, police administrative et renseignement forment un tout. Et c'est le travail de renseignement par exemple qui permet souvent l'ouverture de procédures judiciaires. Le judiciaire doit donc être nourri par toutes les informations recueillies dans le cadre des missions de sécurité publique ou de renseignement. Se pose toujours la question du moment de bascule, nous y reviendrons si vous le souhaitez, dans le judiciaire par rapport au travail de veille quotidienne que peuvent faire nos services. Je voudrais venir sur un point, et j'aurais certainement la question, mais je l'aborde tout de suite devant vous, c'est cette idée de séparer la police judiciaire des autres activités de la police. Sur la base de ce que je viens de vous dire, ce serait ignorer la réalité des enquêtes, la réalité du terrain. Et ce serait au fond certainement nous handicaper nous-mêmes dans notre capacité à faire. Toutefois, notre organisation ne fait pas tout. Et il est nécessaire toujours de garantir son bon fonctionnement et lui offrir les moyens d'agir. Et c'est ce à quoi le gouvernement s'est engagé depuis le début du mandat. Notamment sur des sujets sensibles, notamment celui de l'attractivité de la filière d'investigation. Et nous avons entrepris un certain nombre de réformes qui permettent d'améliorer les conditions de travail des policiers et des gendarmes. Ce sont des engagements que nous devons amplifier encore, tant nous savons que ces filières ont connu une baisse d'attractivité. Et donc c'est une fragilité dans notre système global. Peut-être vous voudrez y revenir. Je pense également à d'autres outils pris ou mis en place et des engagements mis en place pour les tâches indues. Je pense aussi au travail commun engagé entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice pour réussir la procédure pénale numérique. Vous savez concrètement, il s'agira d'une procédure pénale, d'une plateforme commune intérieure justice qui permettra une réelle dématérialisation de tous les actes de l'enquête, depuis l'enregistrement de la plainte ou le constat de l'infraction jusqu'à l'audience de jugement. Cette réforme, elle est claire dans son principe. Elle doit permettre un travail plus facile et plus pratique. Et elle doit permettre de dégager du temps pour l'enquête. Ensuite, nous expérimentons depuis le 16 juin la forfaitisation du délit d'usage de stupéfiants. Dans trois territoires avec vocation d'en augmenter la diffusion, ça permet d'avoir un double bénéfice, assurer une réponse immédiate et plus efficace au délit, et permettre là encore aux enquêteurs de dégager du temps pour leur travail de fond sur le terrain. Et nous attendons avec Laurent Nounès les résultats de cette expérimentation pour la généraliser avec un objectif à partir de septembre. Enfin, dernier point que je voudrais évoquer devant vous, c'est l'idée d'essayer de renforcer un certain nombre de structures sur des objets précis. Je pourrais en donner plusieurs exemples. Le plus emblématique reste la création récente de l'office anti-stupéfiants, l'OFAST, en début d'année, pour permettre plus de coordination dans les enquêtes et un partage constant de l'information dans notre lutte contre les stupéfiants. Pour permettre d'agir à tous les niveaux, et ça implique effectivement cette animation, mais pas cette réalisation, parce qu'elle se fait ensuite à tous les niveaux, pour mener les combats contre les stupéfiants, de la cage d'escalier jusqu'à la dimension internationale, et nous savons combien cela est essentiel. Plus largement, au-delà des seuls services d'investigation, le gouvernement a engagé depuis le début du mandat un effort considérable pour améliorer les conditions de travail et d'exercice des forces de l'ordre, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Voilà, mesdames et messieurs les députés, en quelques mots, sur le champ de mon ministère, ce que je pouvais dire. Réaffirmer, pour conclure mon propos, combien l'indépendance de la justice est une exigence, combien elle est un impératif, combien c'est le socle de notre état de droit, et je suis déterminé à en assurer le respect par tout moyen, je sais combien cette ambition est partagée au sein de mon ministère. Pour conclure, je dirais que j'ai lu, je n'ai pas pu les entendre, mais j'ai lu les précédentes auditions que vous avez faites, et on voit vraiment, en particulier dans la justice, comment il y a eu des ruptures dans le rapport à l'instruction, non pas pénale, mais l'instruction politique qui pouvait exister, les influences, etc., par rapport au cœur de votre sujet. Je souhaite vraiment vous assurer que ces ruptures ont été très significatives au sein du ministère de l'Intérieur, et je l'assure d'autant plus qu'elles ne sont pas seulement mon fait. Aujourd'hui, j'en suis le garant. Mais le choix de ces ruptures, de ces indépendances, de la fin des notes blanches, par exemple, est un choix qui a été fait il y a plusieurs années, et qui aujourd'hui est quelque chose d'évident au sein du ministère de l'Intérieur, et je le signale d'autant plus que je ne suis pas l'auteur de cela. Alors, celui qui a été ensuite président de la République et qui était ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, en avait fait une question de principe, et je peux vous dire que ces questions de principe sont restées au cœur de la philosophie du ministère de l'Intérieur pour éviter cela. Et ça a été un changement aussi culturel profond au sein de ceux qui mènent les enquêtes judiciaires, et qui veillent aussi à ne jamais franchir le principe même de l'indépendance qui doit être garantie de la justice. Voilà ce que je pouvais préciser en propos liminaire. Merci, monsieur le ministre. Étant entendu que, de toute façon, les notes blanches, c'est administratif, donc il n'y avait pas d'infraction en tant que telle à une quelconque enquête, puisqu'il n'y en a pas d'ouvertes, c'est le principe même du renseignement administratif. Première question. On a beaucoup questionné les chefs des services de police et de gendarmerie sur la question des remontées d'informations, évidemment, puisqu'on en parle beaucoup au sein du ministère de la Justice, il y a une circulaire, il y a eu des débats sur le sujet. Y a-t-il une norme au sein du ministère de l'Intérieur sur ces remontées d'informations ? Les choses sont assez simples. La responsabilité qui est la nôtre au ministère de l'Intérieur, c'est de veiller toujours à la permanence et à la continuité de l'État, ainsi qu'aux libertés publiques. Et donc, il est nécessaire d'avoir une vision fiable des événements qui touchent tous les domaines du vaste portefeuille de celui du ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? Surtout pour anticiper et mettre en œuvre toute action qui doit permettre de protéger les citoyens, les institutions, les biens, à tous les niveaux. Donc, je pense par exemple aux préfectures et aux services centraux du ministère qui transmettent au cabinet du ministre les informations qui apparaissent utiles. Et d'ailleurs, j'ai demandé qu'une doctrine de principe soit mise en œuvre et elle a été portée par mon directeur de cabinet qui a donné des instructions sur ce sujet-là pour bien définir ce dont on parlait. Je vais y revenir. Notre objectif, c'est d'être en capacité toujours de définir au mieux les orientations et les moyens qu'il nous faut déployer dans le cadre de la politique en matière de sécurité intérieure. Mais évidemment, dans le respect absolu des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, et le ministre de l'Intérieur, les ministres, le cabinet, sont informés de certains événements qui risquent de troubler l'ordre public. Évidemment, en matière de risque terroriste, avec un état de la menace, c'est le service du renseignement qui nous fait remonter cela, la DGSI, qui peut nous informer d'un certain nombre de sujets. Évidemment aussi, en matière de risque de violence urbaine ou de troubles à l'ordre public en lien avec des événements particuliers, qui peuvent être, par exemple, un projet, il y a deux jours, à Rouen, d'une grande fête en bord de Seine, sur laquelle on a l'alerte et on va déplacer des forces mobiles, mais qui peut être aussi, sur des sujets plus sensibles, une interpellation, un accident particulier, des affrontements entre bandes. Et où, par exemple, si dans un lieu ou une communauté, j'essaie d'être neutre dans mon propos, on sait qu'on va avoir des... Vous pouvez ne pas être neutre, monsieur le ministre. Oui, mais je ne veux plus stigmatiser personne. C'est le sens de ma réserve. Ce n'est pas pour cacher quoi que ce soit devant vous. Mais dans une communauté, par exemple, où nous savons qu'il va y avoir des interpellations, dans ce cas-là, on a l'information qu'après-demain, il y aura des interpellations. On n'a pas l'information sur qui va être interpellé, ni même quel est l'objet de l'interpellation. Mais dans ce cas-là, par contre, on est sollicité parce qu'il faut prévoir des forces mobiles ou des renforcements pour préserver la capacité de ceux qui interviennent. C'est la même chose sur des violences urbaines, qu'il nous faut anticiper aussi, et où ce qui remonte est toujours le risque, mais pas l'état de la procédure ou le projet de saisie qui conduira aux interpellations. On aura aussi des infos spécifiques sur un accident ou sur un décès en service d'un fonctionnaire de police, d'un militaire, d'un gendarmerie ou d'un personnel du ministère. On a aussi des informations sur un événement ou des affaires ayant un retentissement médiatique. On a des informations sur un incident de sécurité civile grave ou sensible, avec des plans d'urgence à déclencher. Des événements internationaux aussi. On a besoin d'informations pour anticiper cela. À grande échelle, quelquefois, sur des phénomènes migratoires qui pourraient se produire, mais aussi sur des choses plus ciblées sur lesquelles on a besoin d'avoir cela. Et puis, on a très régulièrement des informations quantitatives qui peuvent être transmises sur, par exemple, des manifestations d'envergure, avec nombre d'interpellations, de garde à vue. Et puis, quelquefois, quelques jours après, on peut avoir un retour aussi sur les suites judiciaires qui sont données. Par contre, je n'ai jamais l'affiche des gens qui sont mis en cause dans les procédures et je n'ai jamais aucun élément lié à une enquête, document lié à une enquête. Mais je ne voudrais pas être trop bavard sur les réponses, mais celle-ci, je pense, elle cadre vraiment un sujet majeur pour nous. Si je prends l'exemple de l'attentat de Strasbourg, qui était le premier attentat terroriste auquel j'ai été confronté, tout de suite, il faut mettre en place une coordination entre le préfet, le procureur, nos forces mobiles, le ministère de l'Intérieur et on échange. On échange entre nous sur cela et donc, il nous faut sur cela agir. Et puis, une opération dans un campement sensible ou dans un quartier sensible, on a l'information, il nous faut nous coordonner sur ce sujet. Mais je vais vraiment conclure en réaffirmant le principe. Les cas particuliers des remontés d'informations relatives à des enquêtes judiciaires se font vraiment dans le respect du secret de l'enquête. D'abord parce qu'au sein du ministère, je vous le dis, rien n'est... tout est plutôt transparent et rien n'est jamais sûr sur un document qui sortirait ou pas. Et donc, tout le monde est devenu extrêmement prudent depuis pas mal d'années sur ce sujet et c'est bien ainsi. Et vraiment vous dire que l'information ne porte que sur des éléments factuels qui, le plus souvent, sont relayés déjà en amont par les médias, qu'aucune information sur les stratégies d'enquête ou les opérations à venir ne m'a jamais été transmise sur les prochaines interpellations, la suite de l'enquête, bon, autant de sujets que vous connaissez et que je n'ai jamais vu remonter un procès verbal ou un document de procédure directement au ministre dans les transmissions qui nous sont faites. Donc voilà. Et c'est ce cadre-là qui a été rappelé à l'ensemble des acteurs, aux préfets, etc. Et c'est dans ce cadre-là que nous agissons. Vous dites qu'il y a un protocole. J'imagine qu'il y a quelque chose d'écrit, une sorte de procédure. Est-ce qu'il est possible de nous la communiquer pour nos travaux ? Je vais regarder son statut et je vois cela. Mais je pense que oui. Vous avez indiqué, monsieur le ministre, dans votre propos liminaire, que vous entendiez la question d'ordre public, pas juste pour mobiliser des forces mobiles en sécurisation d'une opération judiciaire, mais aussi parce qu'il y avait des fuites, évidemment, dans la presse, que vous étiez interrogé par la presse, et que pour pouvoir répondre à la presse, vous étiez susceptible de demander des informations. Comment ça se passe quand, par exemple, c'est un procès verbal qui fuite ? Est-ce que vous interrogez les services en disant est-ce que c'est le vrai procès verbal ou pas ? Comment ça se passe concrètement ? Je veux dire que généralement, non, je n'ai pas d'expérience où on a demandé est-ce que c'est le vrai procès verbal ou pas. Si, par contre, on a une information qui est rendue publique, on demande effectivement la vérification parce qu'on sait qu'on va être interrogé, à commencer par les questions d'actualité au gouvernement, ou dans le cadre du contrôle parlementaire, il est très régulier que les parlementaires nous interrogent, y compris sur des affaires pendantes, c'est très régulier, il suffit de regarder, je vous invite à le faire, les six derniers mois de questions d'actualité de certains groupes politiques, et vous verrez qu'il y a des affaires qui sont en cours, qui reviennent très régulièrement. Et donc on donne des éléments factuels, des éléments connus, et qui, quelquefois, sont utiles aussi pour permettre de corriger des fantasmes, parce qu'on sait comment une fausse information donnée une fois dans la presse va être commentée ensuite pendant 24 heures, 48 heures, ou plus que cela. J'ai en tête un certain nombre d'affaires très médiatiques, sur lesquelles l'énormité qui était donnée une fois devenait une vérité répétée 100 fois. Donc je pense qu'il est nécessaire, effectivement, de pouvoir, sur ces approches, être très factuel et renvoyer cela. Par contre, dès qu'on est sur des affaires sensibles, notre réflexe est de systématiquement renvoyer au parquet, pour que le parquet s'exprime, avec souvent le rapport au temps qui n'est pas le même. Le parquet prend le temps, mais si vous avez rencontré suffisamment de professionnels du monde de la justice, ce n'est pas moi qui vais l'indiquer, mais prend le temps de la certitude de l'information, et on a toujours ce rapport au temps qui est un peu compliqué. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Et ensuite, globalement, de toute façon, quand il y a une affaire sensible qui est mise en avant par la presse, je n'ai pas besoin de demander. C'est la responsabilité des chefs de service, des directeurs, d'aller aux infos et de voir quel dispositif il faut mettre en place. Et quand il y a des fuites, c'est aussi leur responsabilité de décider s'ils doivent faire des poursuites ou pas, si on considère que c'est dans la maison que la fuite a eu lieu. Donc, j'essaie de bien comprendre, parce que ma question était, quand il y a un procès verbal qui fuite, est-ce que vous demandez s'il est vrai ou pas ? Vous me dites non, mais on vérifie l'information, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vérifie ? Est-ce que le procès verbal est un vrai procès verbal ou pas ? Non, mais en fait, je ne réponds même pas non à votre question, je n'ai jamais été confronté à cette situation. D'accord. En mai dernier, mai 2019, enfin pas mai dernier, du coup mai de l'année dernière, pardon, le procureur de Paris, M. Eitz, a fait un petit rappel à l'ordre, vous concernant, j'imagine que ça doit être dans vos fiches, évidemment, en anticipation. Non, c'est dans, M. le Président, c'est dans l'audition que vous avez faite de Rémi Eitz, et comme je vous ai indiqué tout à l'heure que j'avais lu les précédentes auditions, j'ai lu cela. Parfait. Je vais quand même au bout de ma question, même si vous l'avez évidemment anticipée. Comment on en arrive à avoir une parole publique en tant que ministre aussi précise et à être remise en cause un peu par le procureur, en disant que seul le procureur de la République a, au titre de l'article 11 du Code de procédure pénale, la capacité de parler ? Et je poursuis ma question. Est-ce qu'il n'y a pas finalement de nombreuses informations dont vous pourriez être destinataires qui, si vous les révéliez, vous exposerez ? Notamment en matière de lutte contre le terrorisme, on le sait, parce que c'est du renseignement administratif, on n'est même pas en matière judiciaire, et il a pu arriver aussi que les services de renseignement étrangers se plaignent d'informations qui pouvaient être divulguées, pas forcément par vous, mais qui pouvaient être divulguées par l'exécutif, en disant, oui, on a eu telle information, etc. Comment on gère tout ça ? Et est-ce que le rappel à l'ordre de Rémi Yates en mai 2019 a eu des effets concrets sur votre changement de doctrine, de communication, etc. ? Monsieur le Président, je vous invite à relire ce que Rémi Yates a répondu à votre question, et il vous a précisé qu'il n'entendait pas du tout qualifier cela de rappel à l'ordre. Il l'a dit devant vous, donc je me prête à répéter ses propos, et je pense que la vérité de sa parole n'a pas besoin d'être réinterprétée comme vous venez de le faire dans votre question. Deuxième élément, votre question, elle est plus globale. Elle est celle de savoir qui, comment et sur quoi on peut communiquer. Le temps de communication des procureurs n'est pas forcément le temps, et le même temps que celui de l'émotion. Et dans le cas particulier que vous évoquez, que j'ai bien en tête, il y avait une personne qui, depuis, a été mise en cause pour un acte terroriste, qui était recherchée par la police. Les services de police se sont extrêmement mobilisés pendant près de deux jours, et ont fini par localiser l'individu, le présumé coupable, et ont fini par l'interpeller. Pendant ces deux, trois jours, il y avait une émotion très forte auprès de l'opinion publique, auprès de la population, auprès de celles et ceux qui vivaient sur ce territoire, parce qu'ils avaient l'information qu'un terroriste possible pouvait ressortir sur le domaine public et commettre de nouveaux actes. Je considère que c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur de rassurer les populations. Et je pense que donner l'information qu'une personne a été interpellée dans le cadre de la procédure judiciaire, et qui est susceptible d'être l'auteur d'un attentat terroriste, et qui est susceptible, du coup, d'être l'auteur d'une reproduction d'actes graves, relève aussi de l'information que le ministre de l'Intérieur peut donner. Rassurer les populations, c'est aussi dans notre responsabilité, et je pense que c'est important. Et donc, en fait, il faut trouver ce point d'équilibre dans le droit de communication du procureur de la République, qui est assez strict, qui peut être délégué de façon assez stricte. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est que, globalement, à chaque fois, sur ces affaires de grande sensibilité, il y a un échange constant avant nos prises de parole entre le procureur, le ministre, nos services, le préfet, le procureur, selon le niveau de sensibilité. Et quand on s'exprime, il y a un échange en amont sur qui dit quoi. Et il y a des interprétations et des débats, d'ailleurs. Tous les procureurs n'ont pas la même interprétation de l'article 11 aliné à 3 du Code de procédure pénale sur des informations factuelles, sur le nombre de personnes décédées ou pas. Le ministère de l'Intérieur a aussi la responsabilité des secours, et donc, du coup, peut aussi communiquer sur le secours. Voilà. Mais globalement, il est essentiel de maintenir ce droit de communiquer exclusif sur les sujets liés à l'enquête du procureur. Et je n'entends pas le remettre en cause. Est-ce que vous pensez qu'il est de la responsabilité d'un ministre de l'Intérieur de dire que les gens seront interpellés, mais qu'ils seront sévèrement condamnés ? Oui, je pense qu'il faut aussi parler à l'opinion publique et souhaiter exprimer un souhait, que des gens qui ont commis des actes graves soient interpellés et exprimer le souhait, qu'ils soient sévèrement condamnés, oui, je pense. Tout comme rappeler à l'exemplarité le monde politique, par exemple, je pense. Il y a peut-être une subtilité entre le souhait conditionnel et l'impératif. Mais vous ne serez ni le premier ni le dernier, j'imagine, à avoir des formules impératives en la matière. Mais je sais que les organisations syndicales de magistrats, toutes d'ailleurs, le reprochent très régulièrement aux différents ministres de l'Intérieur, ce qui interroge quand même sur la parole publique du ministre de l'Intérieur et la séparation des pouvoirs qui est mis sur le sujet. Je pense objectivement qu'on est tous vigilants sur ces sujets. Et j'apprécie le sens de la mesure de vos propos et ce rappel à la mesure permanente que nous devons tous avoir. Et donc, nous allons nous inscrire dans cette logique-là. Moi, je pense que la République, c'est la loi. Ce n'est pas moi. Et à partir de là, je veille effectivement à appliquer la loi. Il y a eu, et ce sera ma dernière question avant de passer la parole aux rapporteurs et aux collègues, Il y a eu une enquête IGPN concernant la violation du secret de l'enquête dans le cas de l'affaire Geneviève-Leguet, qui est un condensé de plusieurs interrogations, plusieurs événements. La communication du président de la République lui-même, sur un ton affirmatif, pas du tout conditionnel, de ce qui s'est passé ce jour-là à Nice, en termes de maintien de l'ordre, qui a eu des suites judiciaires. Est-ce que vous avez fait remonter des informations au chef de l'État sur ce qui s'est passé à Nice le jour même ? Et quelle a été la motivation, finalement, de faire cette enquête IGPN, d'entendre une journaliste de Mediapart ? Et je crois, mais sans doute avez-vous eu des remontées d'informations, que d'ailleurs un policier a été mis à pied, en tout cas fait l'objet d'une mesure administrative à son encontre. Qu'est-ce que vous retenez de cette affaire ? Qu'est-ce que vous avez communiqué au chef de l'État ? Et donc, quelles ont été les remontées d'informations dont vous avez eu connaissance ce jour-là ? Et des suites qui ont été données, notamment par l'IGPN ? Alors, de mémoire, dans cette affaire-là, je crois que le procureur s'était exprimé très vite et avait donné un certain nombre d'éléments d'interprétation judiciaire de ce qui s'était passé, ce qui a certainement dû éclairer les expressions de celles et ceux qui se sont prononcés. D'ailleurs, de façon contradictoire, je vais le souvenir de certains parlementaires prenant fait et cause sur une version, et effectivement d'autres personnalités politiques, et je ne commenterai pas les propos du président de la République, il ne m'appartient pas de le faire, qui ont pu s'exprimer sur la base de ce que le procureur avait déclaré. Deuxième élément, je n'ai eu aucune information qui m'est remontée sur l'enquête de l'IGPN et sur la violation d'un certain nombre de secrets, mais je ne crois pas qu'il y ait eu de mesures de suspension sur le sujet liées à ce qui s'est passé sur place. Par contre, le policier qui a donné des informations de ce que je sais, mais je n'ai même pas de rapport qui me remonte sur ce sujet, a été, je crois, suspendu dans le cadre d'une enquête interne du ministère, parce qu'il n'appartient pas à un policier de donner des informations particulières à un journaliste. Et donc, du coup, voilà ce que je peux vous préciser. Et ce que je sais aussi, c'est que le policier qui serait à l'origine de la chute de Mme Le Guet et de sa blessure a été mis en examen. Je vais me permettre d'insister sur la première question. Je ne vous demande pas votre avis sur la communication du chef de l'État. La question est simple. Avez-vous transmis des informations au chef de l'État, vous, monsieur le ministre ? Ma réponse est simple. Vous avez posé une question. Est-ce que j'ai... Non. D'accord ? Parce que dans la chronologie, le procureur de la République s'exprime après le chef de l'État et pas avant. Donc, il ne peut pas se baser sur ce qui s'est dit d'un point de vue de l'article 11 du code de procédure pénale pour s'exprimer à Nice. Donc, il y a forcément eu... Soit il s'exprime de son propre chef et il a ses propres canaux d'information, puisque du côté M. Prêtre, du côté de l'autorité judiciaire, on nous dit qu'il n'y a rien qui est remonté. Du côté ministère intérieur, rien n'est remonté. Je me demande comment le chef de l'État peut affirmer que Mme Le Guet n'a pas été poussée par un policier. Je crois, M. le Président, que nous sommes tous attachés à la séparation des pouvoirs. C'est d'ailleurs le cœur des travaux que nous faisons. Et là, vous vous prêtez comme parlementaire à une mise en cause du président de la République qui, à mon avis, est un tout petit peu contraire au principe de notre Constitution. Je ne crois pas, mais je crois que la liberté d'expression est par ailleurs consacrée dans ces lieux. Mais je laisse la parole tout de suite à Didier Paris, rapporteur. Merci, Président. Merci à vous, M. le ministre, de répondre aussi précisément aux questions qui vous sont posées, y compris d'avoir dressé ce qui vous paraît être, vous, l'état actuel des défis auxquels vous êtes confrontés, auxquels nous sommes collectivement confrontés. Et je vous rejoins évidemment sur les jalons, les bornes qui s'imposent à notre commission d'enquête qu'elle conçoit les membres, s'agissant de la séparation des pouvoirs, des enquêtes en cours, et ainsi de suite. C'est un rappel régulier, mais dont on voit bien que les frontières sont parfois ténues. Je vous avais adressé un questionnaire qu'il n'est pas question de reprendre dans le détail, évidemment, mais peut-être je reviens sur un ou deux points de ce questionnaire. Premier point que vous avez déjà assez largement abordé, c'est vrai qu'on est en France confronté à une situation délicate de l'article 11. Là, on n'est pas en indépendance interne, mais plutôt externe. Qu'est-ce qu'on fait, finalement, d'une situation où seul le procureur est en capacité de s'exprimer ? Est-ce que vous considérez, vous, que la législation devrait pouvoir évoluer pour permettre au pouvoir exécutif, je ne parle pas du Président de la République, mais en tout cas au pouvoir exécutif, de s'exprimer dans certains cas ? Vous l'avez dit vous-même, vous êtes confronté à une contradiction majeure entre rassurer une population qui en a besoin et tenir compte du code de pression pénale. Et deuxième question qui est annexe, est-ce qu'il vous semble que les services de police placés sous votre autorité, ou de gendarmerie, évidemment, devraient avoir un espace d'expression aux côtés, sous le contrôle, le cas échant du procureur de la République ? Le droit de communiquer, on l'a rappelé, il est encadré, donc, par l'article 11, aliné à 3 du code. Oui, bien sûr, je vais répondre à ça. Il est encadré, et il permet quand même déjà la possibilité qu'il puisse être délégué au service de police judiciaire pour répondre à la deuxième partie de votre question. En pratique, il faut avoir en tête que services de police et de gendarmerie sont associés à la communication du procureur et que, quelquefois, effectivement, le procureur préconise que soit telle expression ou telle autre, personne qui s'exprime. Dès lors que les services d'enquête sont sollicités aux fins d'une expression publique sur une enquête judiciaire, ils doivent, là aussi, en sens inverse, en aviser le procureur de la République et qu'elle est, un, l'autorisation de parler, et deux, les éléments de ce sur quoi ils peuvent s'exprimer. Et d'ailleurs, il y a des instructions très claires qui ont été rappelées en interne par le directeur général de la police nationale, par le directeur général de la gendarmerie nationale. Votre question, elle est plus globale. Et elle reprend la première partie de mon propos sur la question de l'immédiateté et de la propagation de fausses rumeurs, qui est, hélas, un constat permanent que nous avons. On pourrait prendre mille sujets sur le champ politique, mais on peut en prendre aussi sur le sujet judiciaire et sur des événements graves et où, mais vraiment, j'ai vu sortir des choses absolument ahurissantes. Alors, les procureurs que je connais ne se précipitent pas pour parler parce qu'ils veulent effectivement la certitude de l'information sur la classification des faits, etc. Et donc, il y a cette pression médiatique qui est particulièrement importante. Et donc, je considère que les conditions encadrant le droit de communication du procureur de la République apparaissent quelquefois trop strictes. alors même que le désir, le besoin d'information des citoyens est important et n'est assouvi que par des chaînes d'information en continu ou que par les réseaux sociaux qui, quelquefois, s'alimentent les uns les autres, qui ont une place stratégique dans cette alimentation de la chaîne et qui, quelquefois, peuvent laisser dire tout et n'importe quoi. Et donc, on a là une vraie difficulté. Je pense que des modifications législatives pourraient ainsi être envisagées afin de prendre en compte l'évolution de notre société à l'image de la société de l'information que nous connaissons. Mais en ouvrant ce débat, je sais aussi la limite d'une parole politique sur un sujet qui doit rester un sujet judiciaire. Donc, c'est plus la question de la temporalité. Et puis, comme observateur, non pas comme ministre de l'Intérieur, mais on voit aussi comment les procureurs, aujourd'hui, ont commencé à intégrer cette dimension-là et commencent aussi à communiquer plus, à réagir plus, à donner des informations. Je peux vous dire qu'il y a des discussions constantes entre préfets, dès qu'on est sur un événement d'une certaine gravité, et procureurs pour faire un communiqué de presse. Voilà. Il faut donner. Après, je veux dire, on est de toute façon confronté à un problème simple. Le monde médiatique est un moloch qui a besoin d'être alimenté. S'il n'a pas de matière, il s'auto-alimente. Il s'auto-alimente très souvent avec du grand n'importe quoi. Et donc, il est essentiel, effectivement, qu'on puisse avoir une parole millimétrée qui permette de donner des éléments factuels et qui ne gêne pas en même temps le déroulé de l'enquête. Merci. Je ne vais pas réagir sur vos propos, parce que c'est un débat de fond qui pourrait aller beaucoup plus loin. Une autre question volontairement moins contingente. Notre commission d'enquête a procédé à de nombreuses auditions. On est à peu près à 50 auditions depuis le début. Un gros travail de fond avec des blocs évidents, les remontées d'informations dont on parle systématiquement. Le président, il a raison, avec d'autres blocs. On se rend compte, surtout à la fin, à quel point l'impact des procédures judiciaires, celle de Fillon, par exemple, qui alimente les travaux de notre commission d'enquête. Juste avant vous, nous avions Mme Jean-Renaud dans ce cadre-là, l'éclare de Mme Oulette. Ces enquêtes en cours sont, compte tenu de leur mode de gestion, extrêmement prégnante sur la notion d'indépendance de la justice. Je voudrais savoir quel est votre sentiment, M. le ministre, sur une approche. Est-ce qu'il vous semblerait possible, concevable, souhaitable, nécessaire, pas du tout, d'envisager une situation par laquelle on pourrait geler les enquêtes pénales à des moments cruciaux de notre démocratie, celles qui nous occupent en commun, en particulier l'élection présidentielle ? Je sais que ça a été évoqué à plusieurs reprises. Certains le pensent nécessaire, d'autres moins, évidemment. S'agissant bien sûr de procédures qui n'en a aucune façon interdiraient les constats enflagrantes pour un certain nombre de situations. Vous êtes ministre de l'Intérieur de la France. Est-ce que vous considérez que ce qui se passe avec, je vais parler très crûment, les boules puantes qui peuvent être lancées pendant un processus démocratique d'élection, notamment du président de la République, pourrait être gelé ou que c'est finalement un fonctionnement normal qu'on ne peut pas bloquer ? S'agissant aussi du point que si on voulait le faire, ce serait d'une relative complexité, pour ne pas dire plus. Deux niveaux de remarques et une réponse. Premier niveau de remarque, celui des principes. L'indépendance et l'impartialité constituent deux des principes fondamentaux de notre système judiciaire. L'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est la garantie que les juges seront à l'abri des pressions et des menaces, y compris celles de moments particuliers au moment où elles doivent enquêter. Et l'impartialité, c'est l'action de juger à charge et à décharge, ainsi que le devoir de contrôler la légalité des actes d'enquête, car d'abus, perquisition et leur proportionnalité au regard de la gravité appréciée des faits. Deuxième remarque, les boules puantes. Aujourd'hui, de toute façon, le procès médiatique est généralement beaucoup plus puissant que celui de l'instruction judiciaire. Mais le procès médiatique peut être amplifié par la mise en cause et l'expression de la mise en cause judiciaire. Mais le procès médiatique, de toute façon, il chamboule tout à un moment donné. Et je pense que l'enquête judiciaire peut permettre d'éclairer, justement, et de sortir du procès médiatique pour démonter un certain nombre de choses. Ça n'est pas toujours le cas. Vous avez cité une affaire et vous y avez travaillé ce matin, je ne me prononcerai pas dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, le procès médiatique est beaucoup plus fort. Et une information qui sort dans un abdo qui paraît le mercredi, même si elle est contestée, même si elle est niée par celui qui est mis en cause, de toute façon, est considérée comme une information réelle et sera répétée dix fois, vingt fois, trente fois par tous les médias et on peut connaître certains emballements. Et puis, quelques mois plus tard, l'enquête judiciaire ou une commission d'enquête parlementaire, par exemple, pourra expliquer les faits et pourrait rétablir la vérité malgré le procès médiatique. Et pourtant, le procès médiatique a fait son office. Et une réponse précise à votre question, je pense que geler les enquêtes pénales à l'approche ou l'heure de l'élection, et l'élection présidentielle en particulier, n'est pas une mesure appropriée. Parce qu'elle est au fond une atteinte majeure au principe de libre accès aux juges, pour tous, et que la réalisation d'investigations pénales concourt, je crois, à la préservation de l'intérêt public au-delà des intérêts de droit privé qui peuvent être mis en cause. Et que notre opinion publique, et là, je ferai un commentaire plus politique encore, je vous ai donné une opinion, notre opinion publique aurait le sentiment qu'une nouvelle fois, la classe politique veut échapper à l'application du droit et que, quelque part, on aurait une justice spécifique pour la classe politique et le monde politique. Après, je sais qu'il y a des usages, je sais que les magistrats sont des gens intelligents, je parlais de la proportionnalité, la proportionnalité de leurs actes aussi, et donc ils savent éviter, sauf s'il y a un risque d'ordre public ou de fuite, etc. Ils savent aussi éviter de se heurter au temps médiatique, parce que c'est aussi une pression pour eux. Mais ça, ça relève, je crois, de l'appréciation du magistrat, de l'intelligence d'appréciation du magistrat. Et moi, je n'irai pas plus loin, je ne suggérerai pas une modification législative qui viserait à suspendre le temps électoral, surtout qu'on connaît des candidats qui sont candidats à toutes les élections de façon régulière et qui pourraient, du coup, peut-être organiser leur propre impunité pénale. Merci de la franchise de votre réponse. Deux toutes petites questions pour laisser autant aux collègues d'intervenir. Nous avons auditionné hier les syndicats de police. C'était nombreux, ils sont venus. Ils étaient assez calmes. Moi, j'ai trouvé, personnellement, assez... Ils positionnaient bien les choses. Bon. Une des choses qui paraît la plus évidente, c'est ce que vous avez indiqué. La difficulté d'attractivité des métiers de la police judiciaire au sein de la police nationale et le fait que si on n'a pas d'adéquation de moyens d'enquêteurs en nombre suffisant, ça peut avoir un impact sur l'indépendance de la justice qui n'a pas les moyens de son action. Est-ce que vous pouvez, monsieur le ministre, nous préciser par quels moyens on pourrait rattraper cette situation qui paraît, à leurs yeux en tout cas, extrêmement délicate ? Et je me permets d'ajouter, si vous avez par ailleurs une capacité de suivi du nombre d'OPJ et du manque d'OPJ dans tel ou tel endroit, est-ce qu'il y a un pilotage de cet aspect-là ? Transmettre des éléments à postériori si vous ne les avez pas là, évidemment. Alors sur la dernière question, on vous fera passer des éléments parce qu'on a effectivement des tableaux de bord sur ce sujet-là et on pourra vous faire passer aussi, globalement, je vais les évoquer en masse, les moyens alloués au service de police judiciaire. Mais votre question est plus sensible sur la crise de recrutement sur certains territoires de police judiciaire. Je n'ai pas les éléments précis là, mais je vais vous les indiquer. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est les moyens humains et matériels qui sont mobilisés en judiciaire. C'est plus de 100 450 équivalents temps plein qui sont mobilisés sur des fonctions judiciaires. Mais pas forcément à temps plein pour tous. J'ai donné tout à l'heure la spécificité, par exemple, de l'organisation de la gendarmerie sur ce sujet-là. C'est plus de 5 milliards d'euros qui sont du coup mobilisés dans ce cadre-là sur les missions de police judiciaire et le concours à la justice. Et puis, c'est les politiques d'équipement que vous connaissez. On voit vraiment une crise de la police judiciaire qui est fondée souvent quand vous échangez. Peut-être que les organisations syndicales, qui sont toujours assez calmes, je reprends vos mots, même si quelquefois, elles sont revendicatives et c'est naturel. Et non, y compris dans notre quotidien et dans nos relations quotidiennes, même si les relations peuvent être à des moments dans des expressions de revendications. Et c'est parfaitement légitime. C'est le principe même des syndicats. Moi, pour ma part, je respecte tous les syndicats et je ne fais pas la distinction entre tel ou tel syndicat. Par nature, un syndicat, quand il est représentatif, mérite le respect. Et vous avez reçu hier, je crois, les syndicats représentatifs de la police. Et vous pourriez recevoir aussi le CFMG, qui est une instance de représentation des gendarmes, qui porterait, je crois, sur la question judiciaire, le même commentaire que je vais vous livrer. Une des crises de vocation, c'est la complexité et la paperasserie qui, aujourd'hui, domine et qui fait que c'est un frein. Objectivement, c'est un frein. Et donc, du coup, on a une crise de vocation face à une lourdeur de procédures dont, malgré tous les efforts que nous pensons faire, n'apparaissent pas aujourd'hui sur le terrain comme suffisants pour alléger les procédures. Alors, la dématérialisation de certaines procédures vont y contribuer. Le PV de délectualisation, par exemple, d'usage de stupéfiants, y contribue. C'est pour ça que je l'évoquais. Il faut avoir en tête qu'en moyenne, quand il y avait un contrôle de quelqu'un qui faisait usage de produits illicites, il y avait trois heures de procédure pour la police judiciaire. Ensuite, trois heures de procédure côté magistrature pour, dans 10 à 15 % des cas, un rappel à la loi au mieux sur ces sujets-là. Je reprends donc à votre question. Globalement, la police judiciaire, c'est 40 % de nos effectifs. La police judiciaire, c'est 4,3 millions d'infractions relevées. C'est 44 000 gardes à vue. C'est 60 % de taux d'élucidation sur les chiffres de l'année dernière. Mais c'est une petite crise de vocation qu'il nous faut améliorer par des aménagements statutaires. Nous en aurons mis en place quelques-uns. Et aussi par des accompagnements spécifiques sur certains territoires. Et je vous communiquerai les tensions que nous connaissons. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le taux d'OPJ. Il y a le même problème dans la justice, d'ailleurs. Ce qui est important, c'est d'avoir le taux d'OPJ ramené à la population, même si on peut avoir une variation entre réalité, urbain, etc. Et on s'aperçoit qu'on a sur notre territoire de vraies carences. Mais globalement, on a sur notre territoire en matière de police de vraies difficultés, notamment sur la plaque parisienne où les élèves sortis d'école viennent souvent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix territorial. Et très vite, on a un seul souhait, c'est celui de repartir dans leur territoire d'origine. Ce qu'on peut comprendre et ce qui est parfaitement légitime, mais qu'il nous faut travailler. Et donc, on met en place des programmes de fidélisation. Et en particulier sur la plaque parisienne, nous sommes en train de finaliser des procédures pour fidéliser les officiers de police judiciaire. Merci, M. le ministre. Toute dernière question. Vous êtes à la tête de la police et de la gendarmerie nationale. Vous êtes aussi le patron des préfets sur les territoires. On va ici au Parlement reprendre les éléments de la prolongation de la loi SILT pour une période qui reste à déterminer s'agissant de la police administrative. est-ce que cette fonction de police administrative qui fait appel à notamment des visites domiciliaires sur décisions purement de police administrative précisément mais validées par le JLD enfin dans des conditions sur lesquelles je ne reviens pas mais qui donne lieu à de nombreux débats entre efficacité de la lutte contre l'hôtero puisque c'est le cas et préservation des libertés individuelles. Est-ce qu'il vous semble que l'équilibre à cet égard est atteint par rapport à l'indépendance de la justice ou est-ce qu'au contraire on va selon vous trop loin ou il faudrait revenir sur un certain nombre de dispositions pour les contingenter de meilleure façon ? Vous savez avec un peu d'expérience pour avoir été parlementaire et pour être ministre de l'Intérieur je pense que l'équilibre se le trouve dans le fait qu'on le traduise tout cela par une loi. Parce qu'évidemment vu du ministère de l'Intérieur il y a un certain nombre de techniques d'outils dont nous souhaiterions pouvoir disposer de façon plus libre sous le contrôle du juge ça ça n'est jamais un problème parce qu'on a le sentiment qu'on serait beaucoup plus efficace dans notre capacité d'intervention de la même façon sur des techniques et des technologies tout à l'heure j'avais une question sur l'attentat de Lyon moi j'ai le souvenir qu'il a fallu deux jours d'analyse par une trentaine d'enquêteurs de toutes les images de vidéoprotection de Lyon et de la commune voisine pour ensuite sur cette base-là essayer de remonter le cheminement de l'auteur de l'attentat je sais que techniquement avec des outils différents d'analyse des images on aurait peut-être pu faire ce cheminement beaucoup plus vite donc vu du ministère de l'Intérieur il y a de toute façon toujours cette revendication de disposer des outils les plus efficaces et puis il y a un autre principe il y a celui d'efficacité mais il y a celui des libertés individuelles et je pense que le débat parlementaire permet toujours de faire en sorte qu'à un moment donné on trouve le point d'équilibre entre cela sur la loi CILT sur la loi renseignement je pense que vous vous êtes montré vos prédécesseurs selon le texte très vigilants à ce qu'on soit toujours dans cet équilibre-là moi je considère que sur la police administrative de la loi CILT l'équilibre est atteint je n'ai connu aucun impact négatif sur des affaires judiciaires pour répondre à votre question ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu mais je vous donne mes informations dans la mesure où de toute façon les mesures administratives arrivent en amont de l'enquête judiciaire et donc elles peuvent alimenter elles peuvent déclencher je prends l'exemple des visites domiciliaires où c'est à l'occasion de visites domiciliaires où on va découvrir des événements particuliers qui vont permettre de caractériser l'ouverture d'une enquête judiciaire ou alors on intervient après la condamnation et là aussi on n'interfère pas dans le temps judiciaire je pense au MICAS où là on est après la condamnation et sera mis en place d'un outil ou d'un dispositif particulier voilà moi mon sentiment est qu'aujourd'hui on a un équilibre qui est atteint mais qui n'est pas immuable y compris parce que nos adversaires eux utilisent tous les moyens d'évolution de la technologie de l'information etc et donc je crois qu'il faut qu'on accepte l'idée que face à un développement de la commission des crimes avec une grande efficacité de nos adversaires sur ces sujets là on doit aussi s'adapter la téléphonie mobile par exemple et la logique des écoutes téléphoniques se heurtent elles avaient une grande efficacité elles sont très encadrées et là aussi vraiment chacun sait qu'aujourd'hui on est sur un cadre très précis qui existe et une grande surveillance de ces dispositifs et c'est normal mais on a des gens aujourd'hui qui savent utiliser un certain nombre de dispositifs très différents je crois au moment où je vous parle il y a une conférence de presse aujourd'hui à l'AE sur une opération assez exceptionnelle conduite par la Gendarmerie nationale française en matière de lutte contre la très très grande criminalité dans le monde entier mais je ne m'expliquerai pas sur le sujet d'autres le feront où l'on fait aujourd'hui au moment où je vous parle on voit comment nos adversaires savent technologiquement s'adapter et comment ce que je vous dis aujourd'hui sur l'équilibre doit être interrogé de façon permanente et devra l'être demain pas en calendrier mais à l'avenir pour qu'effectivement on ne soit pas dans une asymétrie de méthode parce que notre objectif qu'il soit judiciaire ou qu'il soit dans le quotidien de nos forces sécurité intérieure c'est de protéger les français je laisse la parole à Cécile Nitermeyer merci merci monsieur le président moi très rapidement parce que le temps passe et que j'aurais vraiment beaucoup de questions à vous poser mais la première c'est sur l'IGPN et l'IGGN sur les inspections vous avez parlé on évoque la question d'un statut indépendant et je souhaiterais mais je pense que toi-même aussi je souhaitais savoir les motivations en fait d'un statut indépendant et quelles relations peut-on faire avec la préoccupation qui est la nôtre de l'indépendance de la justice ça c'est ma première question et la deuxième c'est sur les fuites alors c'est vrai que c'est du domaine judiciaire elles interviennent dans la phase d'enquête et dans la phase judiciaire ce secret d'instruction cela devient pesant tant qu'il est bousculé et je voulais savoir si vous-même au sein de la police vous aviez une action déontologique et une action aussi d'enquête sur des comportements qui fassent que soit exclu du comportement la question de ces fuites qui sont à mon sens intolérables et qui mettent en doute en fait la procédure que nous avons adoptée qui est celle de la phase d'enquête et de la phase judiciaire et s'il ne fallait pas revenir finalement sur ce principe du secret d'instruction tant il est bafoué régulièrement sur les inspections générales et sur les vocations et la réforme que j'ai engagée des inspections en distinguant bien l'administratif et le judiciaire moi je ne veux pas tomber dans ces commentaires qui pensent que l'inspection surtout dans le volet judiciaire de son action serait complice de la police parce qu'elle est la police ou serait complice de la gendarmerie parce qu'elle est la gendarmerie c'est même exactement l'inverse c'est parce que ce sont des femmes et des hommes qui connaissent parfaitement la maison qu'ils ont servi avant d'être à l'inspection générale qu'ils sont redoutés par les services et ils sont redoutés et je ne voudrais pas qu'il y ait de doute sur ce sujet là ensuite il y a le temps judiciaire parce que là on est en temps judiciaire et donc il y a ce sentiment effectivement de non décision mais qui est lié au temps judiciaire je vous communiquerai le rapport de l'inspection générale de la police nationale et le rapport de l'inspection générale d'un gendarmerie national qui fait un bilan précise de l'année 2019 et vous verrez que l'IGPN porte un certain nombre d'enquêtes de façon significative transmet à la justice chaque fois que c'est nécessaire de façon significative mais je voudrais vous assurer sur le fait qu'elle ait crainte et que je ne crois pas qu'en mettant au sein d'un service de plus judiciaire parce qu'il le faudrait pour toutes les activités des gens extérieurs à la profession concernée on arriverait ou des gens neutres où on arriverait à une amélioration du service et donc je ne veux vraiment pas laisser penser qu'il y aurait un affaiblissement du dispositif sur ce sujet là parce que c'est une vieille marotte mais je pense qu'il faut des gens formés pour mener des enquêtes et que je ne sais pas des représentants d'associations par exemple ne sont pas spécialement formés pour faire ce genre de choses et en plus ne sont pas tenus au même contenu de secret etc et ça permettra de rebondir sur votre deuxième question et puis il y a le volet administratif de l'IGPN et de l'IGGN dont je rappelle qu'ils n'ont pas le pouvoir de sanction ce que j'ai souhaité faire et que j'ai mis en place d'ailleurs je l'annonçais dans les conférences de presse le 8 juin c'est faire en sorte qu'on puisse avoir une approche plus globale sur certains dossiers je vais prendre l'exemple des enquêtes que nous avons déclenchées concernant la disparition à l'époque et le décès maintenant de Steve Maya Canisso lors de la fête de la musique à Nantes dans un premier temps nous avons sollicité une enquête de l'IGPN l'enquête de l'IGPN a établi un certain nombre de questionnements mais n'a pas apporté toutes les réponses parce que le champ de son action était limité dans un second temps et j'avais déclenché l'enquête IGPN dans les jours qui ont suivi la disparition dans un second temps au moment quasiment immédiatement quand l'IGPN a rendu son rapport j'ai saisi l'inspecteur général de l'administration pour avoir un champ plus global d'investigation y compris la dimension du préfet de la prise de décision l'organisation en amont avec la commune de Nantes des conditions de sécurité du déroulement de cette manifestation et sur la base de ce rapport j'ai pris des décisions relatifs à ceux qui étaient en responsabilité ou relatifs aussi au maintien de l'ordre en bord de rivière de nuit etc. et donc ça m'a donné une vision plus efficiente et plus globale et c'est dans cet esprit que j'ai souhaité une réforme des inspections avec la création d'un collège des inspections générales du ministère de l'intérieur qui du coup est présidé par l'IGA et qui a en son sein du coup le ou la responsable de l'IGPN et le ou la responsable de l'IGGN mais qui est composé avec des profils très différents il y a un procureur par exemple qui n'est pas S qualité de procureur mais qui siège au sein de l'IGA et on a un élargissement de profil et je pense que c'est intéressant et ils ont à la demande du ministre la possibilité d'évoquer directement un certain nombre de dossiers voire d'évaluer un rapport de l'inspection générale qui leur est soumis et de demander un complément d'information pour compléter cela l'idée c'est de renforcer le rôle de l'IGA sur les enquêtes les plus importantes parce qu'il porte une diversité de profils et de champs d'investigation qui à mon avis est utile pour éclairer des décisions et puis nous avons en plus en son sein mis en place un comité d'évaluation de la déontologie au sein de l'IGPN qui réunit des avocats des magistrats des journalistes des associations des particuliers pour travailler sur un certain nombre de sujets et notamment le contrôle d'identité l'usage de la force pour éclairer la décision mais pas pour enquêter parce qu'ils n'ont pas compétence sur ce sujet et je pense que c'est important de l'avoir en tête sur sur ces fuites d'abord réaffirmer le caractère intolérable de ces fuites c'est une faute professionnelle grave il y a deux types de fuites j'observe d'abord celle de l'information la police est en train de réaliser une opération à tel endroit et je vous le dis de je ne commande pas les affaires je dis c'est rencor je disais à ma pomme parce qu'on a eu l'info en temps réel ah c'est sorti d'accord en temps réel dans la presse par exemple oui oui on a plein d'affaires comme cela où généralement les gens demandent confirmation au CICOP qui est le service d'information de la police par exemple d'informations qui sont déjà les journalistes donc ça c'est totalement intolérable c'est une indiscrétion et puis ensuite il y a les fuites de procédures mais il y a aussi d'ailleurs les communications sur des procédures qui sont organisées il y a des conférences de presse pas organisées par les policiers qui sont organisées sur des faits de procédures et où je suis interpellé pour devoir répondre alors même que je n'ai aucune information judiciaire sur le dossier ce que je veux dire pour les policiers et le réaffirmer devant vous c'est qu'ils sont soumis à une obligation professionnelle de discrétion c'est inscrit au code de sécurité intérieure il doit y avoir sanction s'il n'y a pas respect de cela il y a des poursuites disciplinaires qui sont prévues qui sont possibles au sein des inspections dont on vient parler et qui sont saisies d'une enquête administrative dans ce cadre là sur violation du secret de l'enquête l'exemple de l'affaire de madame Leguay sur laquelle j'ai été interrogé tout à l'heure ou celle que le président vient d'évoquer hier dans l'actualité ne sont pas normales après je vais vous dire dans les faits il est extrêmement difficile de savoir d'où provient l'enquête quel est l'enquêteur qui a donné l'information si c'est un avocat quand on est en judiciaire qui a donné l'information si c'est quelqu'un au sens large qui a accès et c'est d'autant plus difficile que les journalistes par nature protègent leurs sources et je ne vous suggère pas une modification législative sur ce sujet là et donc évidemment je m'en veux le garant aussi de cela donc il peut arriver qu'il soit entendu notamment qu'il y a des violations autres comme le confidentiel défense par exemple mais de toute façon voilà donc on est dans un système qui génère sa propre protection du système et ça c'est une vraie difficulté mais je ne nous invite pas à remettre en cause le principe fondamental de protection du secret des sources pour les journalistes je laisse la parole à Olivier Marlex merci monsieur le président monsieur le ministre deux questions je veux revenir sur la question des fanettes qui a enflammé à juste titre le barreau de Paris depuis la révélation du point plusieurs dizaines d'avocats qui visiblement ont vu leur contact téléphonique épluché j'entendais maître Jean Veil hier soir à télé expliquer que les 60 avocats de son cabinet avaient visiblement tous été épluchés d'autres comme maître Dupond-Moretti étaient géolocalisés etc la procureure générale qui m'a interrogé sur le sujet je n'ai pas le verbatim en tête mais assemblée s'agissant de cette affaire en particulier dire que le cadre légal ne paraissait pas interdire bon effectivement il y a une protection dans la loi pour les journalistes mais il n'y en a pas pour les avocats est-ce que cet exemple qui semble être allé trop loin de pêche au chalut vous semble comme vous interpelle et est-ce qu'il vous semble qu'il faudrait il vous paraît qu'il faudrait compléter notre législation pour notamment mieux protéger je pense les avocats en particulier pardon je n'ai aucune information sur l'affaire évoquée je préfère être clair sur le sujet et tant mieux d'ailleurs d'abord parce qu'elle est ancienne et ensuite parce qu'elle ne relève pas du ministère d'Intérieur je ne dis pas ça pour défausser mais parce qu'on est vraiment sur un cadre judiciaire oui oui un cadre judiciaire voilà et j'ai bien noté que plusieurs dizaines d'avocats plusieurs dizaines de magistrats aussi auraient été suivis dans cette affaire là mais ce que je veux vous dire c'est qu'il s'agit de fadettes qui ont été demandées dans le cadre d'enquête judiciaire et vous savez qu'il y a deux types de techniques qui peuvent être utilisées certaines ne sont pas dans le cadre judiciaire mais vous connaissez le système qui est extrêmement vérifié contrôlé et donc sur lequel je pense que par exemple cette opération là sur l'autre volet d'utilisation technique ne serait jamais passée voilà je le vois d'expérience sur les demandes qui sont faites par nos services qui sont visées par le Premier ministre et qui sont soumis à une commission qui contrôle attentivement ces sujets là on est évidemment pas du tout dans le même dispositif alors après votre question elle est plus politique mais elle ne relève pas du ministère de l'Intérieur je crois qu'il faut protéger certaines professions par nature mais qu'en même temps ça ne les exonère de rien dans le respect du droit pardon merci deuxième question je reviens sur la question des fuites qui revient selon l'expression du président Mitterrand à jeter au chien des gens avant qu'il y ait toute enquête aboutie et évidemment tout procès équitable bon vous avez évoqué le fait que le JPN pouvait être saisi j'ai relu avec attention l'excellent rapport de Didier Paris et Xavier Breton sur la question des fuites je n'ai pas trouvé d'élément quantitatif sur le nombre de saisines de l'IGPN sur cette question là bon ça me paraît important on sait qu'à chaque fois qu'une victime de fuite saisit le parquet saisit pour se plaindre des fuites systématiquement c'est classé les procureurs classent ce qui est d'ailleurs extrêmement regrettable chaque fois ces demandes de l'enquête n'ont pas permis d'établir les convocations d'ailleurs faites peuvent paraître un peu insuffisantes est-ce que côté IGPN on n'a pas quand même une marge de progression pour bien s'assurer que le ministère de l'Intérieur puisse attester en toute sérénité que ça ne vient pas de lui que ce ne sont pas les forces de l'ordre parce que je pense que ce ne sont pas le plus fréquemment les forces de l'ordre qui nécessairement sont à l'origine de ces fuites alors pour répondre très concrètement à votre question l'IGPN ne nous a pas quantifié cela ça peut être une commande que je peux passer pour essayer d'avoir quelques éléments là-dessus mais je n'ai pas d'informations dans le rapport qui nous a été remis il n'y a pas cette sous-distinction là et c'est un vrai sujet après oui il y a différentes sources possibles qui peuvent alimenter à partir de fuites en gros il faut trouver ce point d'équilibre entre la liberté d'informer et la protection donc en réalité ce n'est pas sur le secret des sources qu'il faudrait agir si vous vouliez aller plus loin en réalité c'est sur la protection d'une pièce qui devrait être du coup du moment qu'elle est une pièce judiciaire considérée comme relevant d'une classification qui ne doit pas permettre de la rendre publique et en même temps le devoir d'information on se heurte à ce sujet là c'est toute la difficulté d'un système transparent qui au fond devient asymétrique et pose un certain nombre de problèmes sur ce sujet là mais il nous faut réaffirmer sans cesse que toutes les pièces d'une enquête sont protégées par le secret que ce soit les PV que ce soit les preuves recueillies les témoignages les techniques d'enquête qui sont utilisées et que seules les personnes qui concourent à l'enquête doivent en avoir connaissance mais elles sont aussi les seules qui sont soumises au secret de l'enquête donc du coup le juge le procureur le greffier l'enquêteur l'interprète l'expert le policier pourrait être mis en cause mais pas forcément ceux qui derrière vont relayer de toute façon je crains que même si nous avions vous décidiez d'un point de vue législatif d'interdire l'évocation de tout document qui serait classé dans le cadre d'une procédure de toute façon ça sortirait quand même par l'anonymat des réseaux sociaux et donc je raisonne à haute voix d'un point de vue politique je pense que ça ne nous sécuriserait pas sur ce sujet là mais peut-être qu'effectivement avec toute la difficulté que j'ai évoquée je voudrais qu'il y ait des sanctions plus systématiques quand elles sont établies et je rappelle qu'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende sont prévus par le code pénal voilà toute la difficulté c'est effectivement de de remonter à la source à la source de l'information dans de bonnes conditions voilà mais il nous faut réaffirmer cela il nous faut réaffirmer que le seul monopole d'exception au secret de l'enquête relève du procureur sur un sujet cher au président de la commission de l'enquête le remonté d'informations un de vos prédécesseurs ancien ministre de l'intérieur qui a été également directeur général de la police nationale donc qui est un homme qui n'est pas susceptible de découvrir avec étonnement le ministère écrit dans un livre il a été l'objet d'une enquête et il dit est-il admissible que l'officier de police judiciaire qui m'auditionne reçoive gêné un coup de téléphone du ministère de l'intérieur donc pas de sa hiérarchie l'interrogance en mes propos alors que mon interrogatoire n'est pas encore terminé l'OPJ s'empresse de faire savoir à son interlocuteur qu'il ne pouvait pas lui répondre le renvoyant vers ses supérieurs reste une question par quelle faculté le ministère parvient-il à trouver si facilement l'OPJ qui m'interroge est-ce que ce type de pratique décrite par un prédécesseur une fois encore devant un avocat donc il y a même un témoin si vous vouliez missionner à l'inspecteur général de la police nationale sur ce dossier précis il y a un témoin est-ce que ce genre d'affaires aujourd'hui vous paraît encore possible dans votre ministère elle n'est pas la règle elle est même prohibée je n'aurais pas la candeur de vous dire qu'il n'y a pas des gens dans un système qui veulent avoir des informations mais je n'ai jamais vu passer de commande à mon niveau au niveau de mon cabinet sur ce genre de choses et alors un coup de fil pendant une audition dans tous les cas si c'est vrai je ne mets pas en cause c'est totalement scandaleux donc là dessus il n'y a aucun doute sur le fait que ça n'est pas une procédure normale et que si c'est arrivé c'était certainement exceptionnel voilà mais l'usage et les principes sont totalement opposés à ce qui vient d'être évoqué et dont je ne conteste pas la réalité je ne connais pas l'affaire merci je laisse la parole à Naïma Moudjou merci monsieur le ministre je vous rejoins tout point sur ce que vous avez mis en exergue tout à l'heure et qui est pour moi un problème majeur de la justice et qui continuera de se poser à l'avenir c'est le problème du temps du temps qui est totalement décorrélé qui se fait au détriment du bon fonctionnement de la justice le temps médiatique n'est souvent pas le temps politique et il n'est à peu près jamais le temps de la justice une justice qui peut et c'est là la dérive se retrouver sous pression effectivement une justice sous pression c'est une justice qui ne travaille pas dans la sérénité et c'est une justice qui n'est pas indépendante du coup je vous rejoins aussi sur la question du défi des fuites on en a beaucoup parlé mais là aussi c'est un enjeu central parce que on le sait aujourd'hui les fuites dans le secret de l'enquête et notamment dans les affaires sensibles c'est extrêmement volumineux si je puis parler ainsi en tout cas le secret de l'enquête dans ce type d'affaires c'est un secret de polychinelle quasiment il y a des pistes aujourd'hui qui sont sur la table pour améliorer ce dysfonctionnement ces dysfonctionnements tout le problème et vous l'avez dit légitimement c'est l'équilibre entre le secret qui doit être respecté mais le droit à l'information c'est vrai que le droit à l'information sur les débats d'intérêt général c'est un principe à valeur constitutionnelle et c'est normal c'est très bien ainsi les journalistes doivent pouvoir faire remplir leur mission c'est une mission de haute importance les journalistes sont les chiens de garde de la démocratie pour reprendre l'expression de la cour européenne des droits de l'homme c'est vrai pour autant il y a donc des propositions des solutions je crois que notre rapporteur en a exprimé quelques-unes au début je voudrais saluer l'excellent rapport qu'il avait remis sur le sujet avec notre collègue breton alors il y a notamment une proposition que je voudrais vous soumettre qui relève davantage du ministère de l'intérieur parce que pour partie beaucoup on est quand même sur le domaine de la chancellerie c'est la prise de parole la communication en la matière il y a par exemple une proposition qui me paraît être de bon sens qui est de sensibiliser les forces de sécurité notamment dans la police nationale et quel que soit le grade comme le soulignait le rapporteur dans son rapport sur ces questions de communication de prise de parole dans les affaires qu'est-ce que vous en pensez monsieur le ministre merci vous avez évoqué la pression qui s'exprime sur l'ordre judiciaire à la fois dans le rapport au temps et la pression médiatique on le sait bien je veux dire aujourd'hui on a tous en tête quelques affaires où certains considèrent que la seule réponse judiciaire doit être la réponse conforme à ses aspirations personnelles et on théorisait ça sur le champ politique sur le champ médiatique de façon assez surprenante et de toute façon par nature c'est parce que ce serait du coup un complot politique qu'on viendrait me chercher en responsabilité et on entend ça on le lit assez régulièrement y compris quelques fois en direct live sur des interpellations et c'est toujours surprenant j'ai en tête des interpellations qui ont lieu il y a quelques jours dans une grande ville du sud de la France qui était commentée au fur et à mesure sur les réseaux sociaux pour dénoncer alors même qu'in fine d'ailleurs la personne qui était mise en cause a reconnu des faits d'agression elle-même etc. mais c'est pas grave ça a été rythmé par cela mais c'est une pression insupportable aussi sur la justice qui est cette pression médiatique qui est extrêmement difficile tout à l'heure j'évoquais le moloch médiatique qui a besoin d'être alimenté et vous suggérez un élément de réponse que je partage je pense qu'on a intérêt à élargir les conditions de communication du procureur à octroyer un droit de communication au service enquêteur à permettre par exemple que l'annonce d'un bilan victimaire puisse relever des sapeurs-pompiers qui interviennent je pense vraiment qu'il faut sur ce sujet donner des possibilités d'expression d'alimentation par ceux qui sont au coeur de l'enquête ou qui ont des responsabilités dans l'intervention qui n'est pas celle de l'enquête sur ces sujets-là et qu'on ne soit pas crispé sur le fait qu'au fond toute expression devrait être conditionnée sur ce sujet mais je l'ai dit tout à l'heure déjà dans les faits le procureur peut autoriser les policiers ou les gendarmes à s'exprimer et ça se fait dans les faits il y a des échanges locaux avec le préfet et on peut le faire mais vraiment je pense que sur les affaires locales en particulier on a tout intérêt à favoriser des expressions factuelles qui ne sont pas des expressions qui peuvent gêner l'enquête et qui peuvent permettre d'apaiser et d'expliquer la situation parce que la lecture qui en est faite peut être très éloignée de la réalité de l'événement qui est connu ensuite c'est toujours une question de perception quand vous êtes au ministère de l'Intérieur c'est très surprenant vous avez un fait qui apparaît même vous et puis ensuite parce que les notes sont bien faites elle vous explique qu'en analyse ben non parce que de toute façon il y a déjà eu les violences urbaines c'est toujours ça face à une violence urbaine il y a forcément une part d'émotion et quand on l'a et tout et même quand vous êtes ministre de l'Intérieur tous les matins vous avez un point sur ce qui s'est passé dans la nuit il y a toujours cette dimension mais vous le mettez en perspective parce que vos services vous le mettent en perspective donc ça c'est un travail qui pourrait être intéressant mais qui implique effectivement d'avoir une parole plus libérée sur ces sujets là mais toujours en trouvant le point d'équilibre de ne pas gêner non plus l'enquête judiciaire Bien j'ai une dernière question monsieur le ministre avant de vous libérer je reviens sur un élément il y a eu énormément il y en a de plus en plus de classements sans suite dans des affaires qui concernent des personnes victimes en manifestation de violences je ne sais pas si elles sont policières je ne sais rien mais en tout cas de violences qui ont perdu un oeil qui sont avérées qu'il n'y a pas d'incontestables et ça arrive souvent qu'à la fin ce soit classement sans suite parce qu'on n'a pas réussi à trouver qui était à l'origine du tir de LBD quand c'est un tir de LBD la grenade qui a été lancée etc et d'ailleurs mon collègue Loïc Prudhomme en a fait les frais vous vous souvenez quand vous avez interrogé aux questions au gouvernement sur le sujet puisqu'il avait lui-même subi un matraquage filmé d'ailleurs puisqu'il y avait un journaliste qui avait filmé les faits et ça s'est traduit par un classement sans suite parce qu'on n'a pas retrouvé l'auteur des faits et pourtant vous-même lors des réponses aux questions au gouvernement vous avez même fait le récit des événements disant que Loïc Prudhomme avait brandi sa carte de député etc vous aviez visiblement bénéficié d'une remontée d'informations sur le sujet qui peut-être vous permettrait vous de trouver l'auteur en question donc je m'interroge au regard de ce qu'on vient de se dire aujourd'hui sur le sujet du classement sans suite auquel cela a abouti d'abord pour redire monsieur le président que j'ai bien noté l'intitulé de la commission que vous présidez de mémoire c'est commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire et votre question m'interroge d'ailleurs sur l'indépendance du pouvoir judiciaire puisque vous mettez en cause une décision qui relève du judiciaire qui est celle du classement sans suite moi quand il y a un classement sans suite j'en prends acte je ne le commande pas je ne le conteste pas il peut m'arriver quelquefois ici quand par exemple des gens scandent suicidez-vous en s'adressant à la police de trouver choquant qu'in fine un magistrat décide un classement sans suite et qu'il n'y a pas de poursuite sur le sujet par contre je ne m'exprime pas sur ce sujet sur l'affaire en particulier parce que je veille à l'indépendance du pouvoir judiciaire et donc je ne commande pas cela deuxième élément et donc quand un procureur prend seul la décision de classer sans suite je ne voudrais pas laisser penser qu'il y aurait un appel du préfet ou du ministre de l'intérieur pour cela et quand il prend sa décision ce que je sais mais c'est ma culture juridique c'est qu'il a procédé à une enquête et qu'il décide si l'enquête doit se poursuivre s'il faut des éléments complémentaires et des actes d'enquête supplémentaires ou s'il décide à un moment donné de classer sans suite deuxième élément sur la question très précise que vous me posez je suis peut-être comme vous très attaché à regarder ce qui se passe sur les eaux sociaux et dans l'affaire de monsieur Prudhomme j'ai le souvenir d'avoir vu de mes yeux non pas des éléments d'enquête qui m'ont été communiqués mais plusieurs vidéos où effectivement j'ai le souvenir d'avoir vu quelqu'un brondir sa carte et dans l'interprétation que j'avais faite des faits ne pas être agressé par les forces de sécurité intérieure qui lui demandaient de ne pas franchir le barrage qu'il constituait et on est parlementaire on est protégé par une unité parlementaire qui ne nous affranchit pas de respecter aussi la loi mais je ne reviens pas sur l'affaire de monsieur Prudhomme ou sur l'effet dans lequel il aurait été blessé ce que je sais c'est que à ce moment-là il aurait pu aussi ne pas aller directement dans cette rue qui était fermée conformément aux instructions qui avaient été données sous l'autorité du préfet de Gironde qui gérait la manœuvre globale de protection du centre-ville de Bordeaux dans ce cadre-là mais voilà ce que je peux vous dire mais il ne m'appartient pas à me prononcer mais je me suis prononcé sur la base de vidéos qui étaient des vidéos publiques et qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux pour défendre l'honneur de nos forces de sécurité dont je pensais qu'à ce moment-là elles étaient injustement mises en cause mais dont je pense que très souvent monsieur le président elles sont injustement mises en cause et ma responsabilité est effectivement d'en défendre l'honneur ma question ne portait pas sur l'objet du classement sans suite effectivement le procureur classe sans suite s'il n'a pas d'éléments ma interrogation était sur le fait qu'il n'arrive pas à avoir des éléments dans un certain nombre d'enquêtes mais bon vous avez répondu comme vous le souhaitiez non monsieur le président je pense que le procureur a considéré que les éléments qu'il avait le conduisaient à classer sans suite les éléments qu'il a eu en l'espèce c'est qu'il n'a pas réussi à authentifier l'auteur voilà moi je n'ai pas d'éléments de procédures sur cela je ne sais pas sur la proportionnalité c'est pas ce sujet c'est l'authentification de l'auteur ce qui interroge c'est le cas dans beaucoup d'affaires qui concernent des gens qui ont perdu un oeil mais je ne sais pas où il annonce sa procédure je ne crois pas qu'il ait saisi quoi que ce soit en l'occurrence mais je lui conseillerais évidemment Erwan Balanant toute dernière question qui me l'a demandé juste une question parce qu'effectivement il y a la pression la pression médiatique pression de la société pression politique ça fait partie du débat public et c'est assez logique moi j'avais juste une interrogation sur quelque chose qui pourrait peut-être être envisagé c'est une réflexion qui vient de me venir dans notre discussion aujourd'hui un classement sans suite il n'est pas justifié le magistrat ne dit pas pourquoi facile non mais c'est pas public c'est pas public personne n'est informé les partis les partis ne sont même pas nécessairement au pénal effectivement ne sont pas alors bon il faudra qu'on regarde exactement mais juste pour finir est-ce que comme dans on l'a vu les procureurs font des efforts de communication on l'a bien vu avec par exemple monsieur Molins pendant la séquence du terrorisme où il faisait des points d'étape et des points d'étape qui étaient appréciés par les français je crois et qui permettaient d'avoir des données factuelles est-ce que dans la mesure où on voit bien que le secret de l'instruction aujourd'hui est effectivement un secret de polichinelle on a peut-être des réflexions à avoir sur comment on organise en réalité la communication autour des dossiers et surtout une fois que c'est classé sans suite alors ça on tranchera parce que moi j'ai à côté de moi une ancienne magistrate qui me dit un certain nombre de choses et je pense qu'elle a et un ancien magistrat aussi qui me dit un certain nombre de choses Didier vous n'étiez pas dans les mêmes magistratures effectivement donc la question c'est que peut-être la communication de la raison du classement sans suite pourrait peut-être être explicité voire diffusé et je pense que ça serait peut-être assez si c'est classé sans suite ça veut dire que non non mais sauf que c'est une question que je lui pose sur sa éventuelle voilà sur une éventuelle comment dire réflexion autour de ce sujet là qui n'est pas anodin alors pour rebondir très vite mais je transmettrai effectivement à la justice mais le classement sans suite doit être et justifié pour le procureur il peut être justifié si auteur inconnu par contre celui qui a déposé plainte peut faire rappel de cette décision de classement sans suite et engager une procédure la procédure se poursuivra mais je voudrais quand même rebondir pour ne pas laisser penser sur cette dernière question qui aurait une sorte d'impunité je crois que les affaires récentes du Burger King des décisions à Strasbourg montrent qu'il n'y a pas d'impunité l'ensemble des procédures sur lesquelles la justice a été saisie suite à des enquêtes IGPN notamment sur l'épisode des manifestations dites des gilets jaunes des 55 000 manifestations qui pour l'essentiel étaient illégales parce qu'elles ne respectaient pas le principe de base que celui de la déclaration de manifestation ont montré que chaque fois qu'il y a des plaintes il y a des instructions chaque fois qu'il y a des instructions et des éléments qui doivent conduire à sanctionner des fautes il y a sanction des fautes je pense que ce principe là est aussi un principe essentiel à la bonne exécution du droit et il n'y a pas aujourd'hui de situation où nous serions dans des protections dans des systèmes de protection des forces de l'ordre mais je rappelle quand même que les forces de l'ordre sont les seules légitimes à utiliser la force et que l'utilisation de la force n'est pas une faute en soi et je pense que c'est nécessaire de le préciser et je tiens à votre disposition le bilan des enquêtes judiciaires de l'IGPN sur ces épisodes là des gilets jaunes je tiens à votre disposition l'ensemble des analyses par rapport au signalement qui ont été faits je tiens à votre disposition aussi le bilan judiciaire des décisions judiciaires sur ce sujet là donc je ne voudrais pas qu'à travers une question qui concerne un député de la France insoumise on puisse laisser l'impression qu'il n'y aurait pas de justice pour la police la police porte en elle-même cette exigence de justice merci monsieur le ministre merci aux collègues merci aux rapporteurs et on se retrouve tout à l'heure à 15h pour l'audition de Jean-Michel Hayat merci infiniment monsieur le ministre merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?